Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question simple Les devs de chez Lilith sont-ils totalement éclatés ? On va voir aussi une alliante de ouf à 22 milliards de puissance Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On vient de passer la barre des 1800, on se dirige vers les 2000 tranquillement Merci à vous, vous avez le lien à droite dans l'overlay Le premier est en description de toutes les vidéos En dessous le lien vers la chaîne secondaire Et cette chaîne principale les amis où on se rapproche des 10 000 abonnés Merci à vous de nous aider à éclater ce premier plafond des 10 000 Les amis, commençons tout de suite Et comme d'habitude, il n'y a pas de surprise On aime les habitudes sur les events Le calendrier est totalement éclataxe Regardez-moi ce calendrier, il n'y a rien Franchement, c'est tout naze J'ai envie de dormir tellement il n'y a pas d'event, pas de KVK Il n'y a rien pour le moment en annonce Donc KVK, c'est le 4 octobre l'inscription Donc ça se rapproche, on va voir très rapidement avec qui on va être Ou contre qui on va être On en reparlera d'ailleurs dans la vidéo de demain probablement Au niveau de l'anniversaire, rien de particulier Allez, je ramasse tout ce qui reste N'oubliez pas, il faut bien rusher Il ne reste plus beaucoup de jours pour le moment Pour le faire, le Zenith du pouvoir N'oubliez pas de me partager votre score Malheureusement pour nous, Descouades n'est plus premier Et Ticklefust, une baleine bien connue A décidé de mettre un petit ticket justement à 54 millions Si vous avez plus sur le 3 yo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Je n'ai pas vu de personne au-dessus des 100 millions de points Excepté sur Facebook, une personne, je crois que c'est mini Mais excepté elle, je n'ai vu, personne Donc n'hésitez pas, si vous avez des Zenith du pouvoir de ouf A nous les partager, entraînement aux armes, séjour de rêve Rien de particulier Et le plus grand gouverneur, on va revenir sur justement Le retour des développeurs sur le plus grand gouverneur Franchement, les mecs, ils sont totalement à l'ouest Totalement éclatés pour le coup La roue de la chance, n'oubliez pas Il ne reste que 18h12 et 26 secondes à présent Il faut la 13 minutes pardon 18h13 et 22 secondes Il faut la faire maintenant Ce dernier jour, aller au palier des 10 coffres Des 10 tirages Pour avoir le coffre justement Le premier, c'est super important Et c'est super rentable Surtout, Cheok est pas mal Si vous avez le même tirage, je vous conseille Ils sont tous bien De toute façon, vous pouvez prendre n'importe lequel Faites-vous plaisir On va faire mon petit tour gratuit Est-ce que je vais avoir des étoiles ? Sur cette roue, j'ai quand même eu pas mal de chance J'ai du bois, il fallait que je l'ouvre Tirage à 50% Je me dirais bien que j'ai des étoiles Est-ce qu'on lâche le tirage à 50% ? Ou les 2x5 ? Allez, on va faire les 2x5 On va voir ce que je ramasse Est-ce que je vais avoir une 8-tête ? Ça fait tellement longtemps que je veux dire une sculpture Donc déjà, c'est pas mal De la nourriture, c'est tout naze Une deuxième sculpture Bon, si j'en ai une troisième, c'est presque rentable Une troisième sculpture, c'est presque rentable Oh là 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 là, vous avez vu ? Non, c'est tout naze Franchement, trois sculptures Ça fait 1200, j'aime la sculpture Franchement, c'est tout pourri Allez, on fait pour aller jusqu'au 25 Mais franchement, c'est très décevant Pas une sculpture de la nourriture, c'est très bien Celui qui se rappelle la dernière fois Que j'ai eu 8 sculptures Franchement, ça devait être Oh là là là, mais c'était il y a tellement longtemps Ça devait être en 2020 La dernière fois que j'ai eu 8 sculptures J'ai des tirages tellement en carton Il me vole Lilith me vole Mais j'aime sérieusement Qu'est-ce que je ramasse ? Heureusement, je ramasse 5 sculptures génériques Sinon, ça serait vraiment du gros Gros, gros gol pour moi Allez, n'oubliez pas de faire vos 10 tours Si vous pouvez le permettre Vous le permettre avec vos j'aime Et d'ailleurs, si vous achetez N'oubliez pas C'est le bon moment Puisqu'il y a les récompenses de recharge Moi, comme vous le voyez Je le fais tous les jours Pour 75 euros 15 euros par coffre Si vous pouvez vous le permettre Vous pouvez avoir un cumul Et donc des sculptures en plus De vos achats Je vous conseille Comme d'habitude dans les packs Alors, hop Le premier pack Mettre les voiles Il est pas mal du tout Le premier, le deuxième et le troisième Après, ça passe à 50 balles Ça fait cher si vous êtes un low spender Ou un tout petit free player Qui va un tout petit peu dans le jeu Et dans les lots de valeur Bien évidemment, prenez en tenue à 5 euros C'est vraiment 4,99 euros En tenue, c'est un très bon pack L'un des meilleurs bundles en handgame Pour pouvoir se stuffer Parlons justement de handgame Et revenons sur le MGE Comme je vous l'ai dit Certains d'entre vous Qui sont concernés Donc qui sont en KVK Ont reçu un mail des développeurs Un retour d'ajustement Tout le monde ne l'a pas reçu Il faut vraiment être concerné Pour l'avoir reçu Et regardez-moi cette info magnifique Donc c'est annonce d'ajustement d'événement Regardez Notre entretien avec les développeurs A révélé davantage La manière dont certains gouverneurs Pouvent avoir accès A des commandants Beaucoup plus puissants que d'autres Dans la même saison de Royaume Perdu Alors là Franchement Rien que cette phrase Elle est magique Lilith vient de découvrir Que les mecs Qui ont de la thune Ont plus facilement accès A des gouverneurs Non mais sérieux Vous êtes sérieux Avec de l'argent On peut acheter dans le jeu Franchement On dirait que les mecs Ne jouent pas à leur jeu C'est pas possible quoi Il faut dire Il ne paie rien Dans un souci d'équilibre Et d'équité Alors là Dans la bouche de Lilith D'équité Elle est magnifique Parce que Rappelez-vous quand même La mise en place des cristaux Avec les packs Qu'on peut acheter Qui permet d'avoir 7 fils en recherche Et si je ne dis pas de bêtises 420 ou 430 000 Par fil de troupes Bon par commandant Donc 7 fils A 420 000 Ça brûle L'équité Je ne sais pas où elle est Quand on a un joueur en face Qui a 5 fils A 200k de troupes Bref Dans un souci d'équité Nous avons décidé D'apporter Les ajustements Suivants aux événements Le plus grand gouverneur Et roue de la chance Aux alentours Du 13 octobre 2021 Vous allez voir Celle-là Elle est magnifique Veuillez noter Que votre royaume Est actuellement Dans le royaume perdu Saison 1 Les changements spécifiques Sont les suivants Magnifique Alors celui-là Il va être magnifique Regardez cet ajustement Je vous montre Le screen D'après Point 1 Les commandants Disponibles Dans les plus grands Le plus grand gouverneur A l'entrée Dans A la veille de la croisaille Du royaume perdu Croisade Du royaume perdu Saison 2 A été fixée Ah Franchement Il laisse que des commandants Qu'on devrait beaucoup moins utiliser Saladin Et Constantin Donc ils auront Une fois Saladin Et 3 fois Constantin Une fois Les 4 manches décrites Ci-dessus Se sont déroulées L'événement C'est pas français ça Une fois que Les 4 manches Ok j'ai oublié le que Continuera Je me suis dit Kevin je vais te taper Mais non Kevin T'as sûr Y'a pas de soucis Une fois que les 4 manches décrites Se seront déroulées Blablabla Ça continuera d'alterner Les commandants Dans le même ordre De chaque manche Constantin Premier Saladin Jusqu'à la veille de la croisade De la saison 3 Franchement Là c'est abusé C'est vraiment un gros nerf Pour tout le monde Les baleines Les freeplayers Et tout le monde Puisque ça oblige Tout le monde A avoir Ces 2 commandants Et à prendre Ces 2 commandants Seulement Alors qu'ils pourraient Se concentrer Sur d'autres commandants Donc soit ça vous oblige A passer Vos tours Si vous les avez déjà Ou si vous voulez pas les monter Si vous préférez vous réserver Mais il y a des commandants Qui sortaient à ces saisons là Qui étaient plus intéressants Pour tous les joueurs Donc On va voir le point 2 Et je vais y revenir Les commandants disponibles Donc dans le point 2 Dans la roue de la chance A l'entrée dans A la veille de la croisade Du rond perdu Saison 2 Ont été fixées A Gengis Khan Première manche Et Alexandre Legrand Trois manches Une fois que les Alors les mecs déjà Ils mettent Dans la roue de la chance Un commandant cavalier Et un commandant Infanterie Pareil au dessus Je ne l'avais pas relevé Bref Une fois que les 3 manches Des critiques ci-dessus Sont déroulées L'événement continuera A alterner Entre les autres commandants Dans le même ordre De chaque manche Alexandre Legrand Gengis Khan Jusqu'à A la veille de la croisade Et le dernier screen Saison du rond perdu Saison 3 Non ouais c'est saison 3 Merci pour votre soutien Envers Rise of Kingdom Nous espérons Que vous appréciez les jeux Alors pourquoi C'est abusé Parce que sur le papier On peut se dire C'est de la balle Ce qui fait qu'il n'y aura Pas trop d'écart Et les baleines Ne vont pas pouvoir écraser Avec des commandants de ouf Les low spenders Ou les free players Mais non en fait Ça bride tout le monde Et ça oblige tout le monde A prendre des commandants De base Des commandants De début de jeu Alors qu'on pourrait Se focaliser sur des commandants Ce sont peut-être Les derniers commandants A ce stade Mais des commandants Un peu plus efficaces Et qui durent un peu plus Dans le temps Qui sont un peu plus utilisés Dans le temps Que seulement Ces commandants là Donc c'est vraiment Très limitatif L'intérêt pour Lilith Au delà de l'équipe Je veux bien les croire Qu'ils essayent D'équilibrer le jeu Mais leur intérêt surtout C'est d'obliger Les joueurs A dépenser Sur des anciens commandants Et ça leur évite D'avoir un renouvellement De commandants trop important Et que les joueurs Se focalisent sur des commandants Plus récents Qui sont évidemment Plus cheatés Évidemment plus forts Et surtout Plus performants Donc c'est ça pour eux Le gros intérêt Nous faire dépenser Comme ils le souhaitent Dans le jeu Donc si vous êtes concernés Malheureusement Vous pouvez vous dire Qu'il faudra attendre La saison 3 du KVK Pour sortir De cette nouvelle limitation Personnellement Je trouve ça Vraiment Vraiment Abusé On va passer à présent A cette alliance de ouf Que je vous ai déjà montré Et vous allez voir Ce nouveau record De puissance Qui brûle Tout simplement Il fait mal à la tête Ce record Regardez Les GY16 Qui est une alliance chinoise Sur la version chinoise Du jeu Il vient d'éclater Le plafond Des 22 milliards De puissance Oui 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 22 milliards Milliards De puissance 22 milliards 426 millions 0,79 965 Les mecs Sont des terres De ouf Cofre d'alliance Niveau 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 47 Et ils sont 188 Sur 189 Possibles Le royaume A à peine Un an Les mecs Sont à 22 milliards Et ils ont Et ils ont Des coffres Niveau 47 Sérieusement Je croyais Que le niveau Maximum Était Le 45 Et que Lilith N'avait pas Encore Monté Cette limite Et regardez Parce que ça C'est magnifique Ils ont même Un an De jeu Nous Je sais pas Je crois Qu'on a attendu Deux ans De jeu Regardez Ils ont Un joueur Qui vient de passer Alors là Mais franchement Ils ont un joueur Qui vient de passer La barre Des 1 milliard De puissance Le KID KID Vient de faire 1 milliard 205 510 De puissance Nous le milliard Je vous assure On l'a passé Avec Marverick Et Baba Au bout De deux ans De jeu Si je dis pas de bêtises Et les mecs En un an Ils sont en train De tout éclater Alors certains Dissent Oui mais les packs Sont moins chers Oui 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 Mais si mais ça Non franchement C'est juste que Nos amis chinois Sur ce jeu là Sont d'énormes Dépensiers Et ils ont Pour le moment Il me semble Moins de serveurs Et une grosse motivation Et c'est vraiment abusé Alors est-ce que pour autant C'est des gros Convoitants Ou est-ce que c'est Des gros fermiers Des gros farmers Avec 22 milliards Et une puissance On va attendre De voir leur KVK Je vous en ferai un retour Dès que je pourrai Mais force est de constater Qu'ils sont très impressionnants Et si on avait un choc De l'Occident Contre l'Orient Je pense Qu'on mangerait Pas mal nos dents Même si évidemment On a des très Beaux serveurs Et des très belles alliances Comme sur le 1254 Le 1556 Ou le 1846 Et bien d'autres encore Justement En parlant de beaux serveurs Les amis On va s'attarder L'autre saison 3 Le 1051 Qui est lui aussi à 8 jours 5h57 7 minutes et 3 secondes Pourquoi aller voir celui-là ? Car il n'a qu'un Imperium Le 2170 Et regardez Cette seconde particularité Normalement Il aurait dû être en 1 Le plus puissant en 1 Mais non Il est en 8 Ce qui veut dire Qu'il est probable Que le 2173 Était aussi à la limite De l'Imperium Et le 2170 Est peut-être passé récemment Imperium Une fois que le matchmaking Était fait Donc On va aller voir ça Si c'est vraiment Équilibré ou pas Allez On fonce dessus Et on va voir Les main alliances Qui vont nous permettre De comparer Ces deux KVK Celui d'hier Comme celui d'aujourd'hui Le S3 1051 Sont vraiment Avec des serveurs A suivre Qui pourraient être Des futurs Très gros serveurs En saison de conquête On regarde donc Sur le premier Le serveur en 1 Avec les ENGX Qui détiennent La forteresse Croisé Regardons 8 676 millions C'est moins impressionnant Ou du moins Moins élevé Que l'alliance d'hier Qui tournait tous Autour de 9 ou 10 milliards Avoir 11 milliards Pour certaines d'entre eux 8 milliards 3 en face de Alors Order of Templars Est-ce que c'est une alliance polonaise Puisqu'ils en ont les couleurs Peut-être C'est très rare J'en ai très rarement vu C'est pas écrit Mais en tout cas Donc C'est vraiment équilibré Malgré le fait Qu'en s'élan Le serveur sur Imperium Et pas en Benguela Regardons au niveau De leurs alliés directs Pour comparer aussi En tout cas Pour le moment Les deux premières C'est très équilibré Et plus équilibré encore Que le serveur d'hier Qui l'était Le KVK d'hier 7 milliards 9 pour leurs alliés directs De l'autre côté 7 alliés directs En rouge A combien il est S'il est autour de 8 milliards On est vraiment sur quelque chose De très très propre 7 milliards 8 quasiment 9 Franchement C'est encore plus équilibré Pour le moment Qu'hier Regardons à présent Lors Deux autres alliés directs Donc on a fait Le orange On va aller En Clarence On regarde 9 milliards 7 Énorme lui 9 milliards 7 Et son allié Tout de suite Qui est ici Je galère En Leverkusen Il est à 10 milliards 6 La plus puissante Des alliances Et là en fait En bas à droite 10 milliards 6 Puisque oui C'est lui qui a Imperium Je dis non Si si c'est lui Qui a Imperium Je dis pas de l'équipe 10 milliards 6 Et 9 milliards 7 Regardons qui ont-ils En phase 2 7 milliards 5 Ah c'est un petit peu Plus faible A côté Et son allié Ce qui remonte de cap En étant autour Des 9 milliards Ça serait bien Pour l'équipe 8 milliards 5 Donc c'est quand même Un petit peu plus équilibré Encore qu'hier Mais pas totalement Parce que sur ce flanc là Il y en a qui vont Manger leurs dents Ça va dépendre De leur mobilisation Mais à mon avis En macha Ça va être assez Assez sale Et puis surtout En terre du roi Ça va vraiment être Quelque chose à voir Ça va être assez impressionnant Mais donc On a au final Quelque chose De tout aussi équilibré Alors on retourne Pour voir l'ordre complet De ce KVK Je vous le rappelle C'est le S10-51 S3-10-51 Donc Si on part sur l'hypothèse Que le matchmaking A été fait Ce qu'on cherchait A vérifier hier Ça semble quand même Se confirmer Car je trouve Les deux KVK Qu'on vient de voir Le S10-3-10-50 Et le S3-10-51 Très équilibré Les amis En parlant toujours De KVK Il y a un autre KVK A suivre Un saison de conquête Mais Il est en hymne héroïque Donc malheureusement Je ne peux pas vous le montrer Vous le voyez Un certain nombre De KVK Sont soit en cours De préparation Soit sont déjà ouverts Alors on va arriver Sur les premiers ouverts Avec un timer Qui est à 8 jours Je vais le trouver Je ne vais finir par trouver Je pourrais faire une recherche Voilà Ils sont à 8 jours 6h59 Secondes Très précisément Et parmi Tous ces royaumes Là Dans le tas Il y a un royaume Qui était bien connu Mais qui a subi On va le chercher C'est un peu plus vite Qui a subi Une migration Le C1-11-72 Le dit Donc avec le 14 Le 1415 Le 1415 C'est plus simple Le 1415 Qui est l'ancien royaume Notamment Des Z415 Les zéro tolérance Il y a toujours Les zéro tolérance Il y avait à 9 ans Notre ami Legend Ronnie Qui apparemment Partage son compte Je n'ai pas bien compris Est-ce qu'il l'a vendu Est-ce qu'il le partage Est-ce qu'il le prête Un ami Quelque chose d'assez bizarre Mais en tout cas Le 1415 Il n'est plus un royaume impérium Les portes De niveau 4 Viennent d'ouvrir Il se situe En eau En bas A gauche Il a face à lui Des royaumes D'un niveau intermédiaire Il y a deux royaumes impérium Avec les 86 NK Que je ne connais pas Et les LW92 Non plus Donc c'est des royaumes impérium Mais c'est des petits royaumes impérium Sauf erreur Ils ne sont pas dans le top 15 Ou dans le top 20 Impérium Et en tout cas Je ne peux pas vous le montrer Parce que regardez Quand je clique Il y a le brouillard Mais dès que le brouillard sera levé Autour de 24 jours On aura l'ouverture Des dernières zones J'irai vous montrer Les performances Du 1415 Même si Aujourd'hui Le 1415 Semble être un royaume Déchu Malheureusement Suite à la perte De son dernier KVK Ils ont eu Beaucoup De migration Encore une fois C'est dommage C'était un beau royaume Mais ça a renforcé Certains royaumes Comme le 1556 Si je ne dis pas de bêtises Je crois même Le 1846 A été renforcé Grâce aux migrations Ce KVK Ce KVK là On va le suivre Parce que malgré tout Il reste des très gros joueurs Sur le 1415 Mais pas que Et on va voir S'il arrive à se relever On a vu un certain nombre De serveurs Comme le 1415 Des gros royaumes Impérium Tomber Sortir du statut Impérium Et revenir en force Après 1 2 ou 3 KVK On va voir Si c'est le cas Du 1415 S'il arrive A se relever De leur dernière défaite Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo On retourne sur Le 1256 Pour finir Et on va se faire Une petite ouverture Des coffres Avant cela J'ai de nouveau 21 clés On va voir Si j'ai de la chance Ou pas Je vais tout de suite Ouvrir tout Oui Qu'est-ce que j'ai J'ai un tirage En carton 21 clés Et regardez 5, 7 12 cultures en or Franchement C'est bien Pour Rav Cette fois C'est vraiment tout Les amis Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très plaisir Les amis Et ça va aussi Nous permettre Si ce n'est pas encore fait En vous abonnant A la chaîne Et en cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo D'éclater le plafond Des 10 000 abonnés Les amis Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501